Bonjour, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et aujourd'hui commence l'IFA de Berlin jusqu'au 10 septembre et c'est exceptionnel puisqu'il fête ses 100 ans, comme je vous l'avais présenté la veille. Et donc il y aura pas mal de marques, plus de 1800 exposants. Aujourd'hui nous commençons avec MSI et son PC Copilot Plus avec Intel Lunar Lake. Et il fait moins d'un kilogramme sur la balance, exactement 990 grammes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en dessous de toutes mes vidéos en description. MSI a présenté à l'IFA 2024 son nouveau ordinateur le plus léger, le 13 AI, AI pour Artificial Intelligence, plus Evo A2VM, Evo Intel. Et donc ici nous avons précisément un Intel Core Ultra 9 288V, donc le plus puissant de la série Lunar Lake. Il y a 9 modèles en ce qui concerne Intel Lunar Lake. Ça va de Intel Core Ultra 5 au Core Ultra 9 en passant par Ultra 7. Et la différence, c'est que certains modèles ont 16 Go de RAM. Peu importe les modèles, c'est toujours la même RAM. C'est de la LPDDR5X 84008 ou 8500, millions de transferts par seconde. Et elle est soit en 16 Go ou en 32 Go, et ça c'est directement intégré au CPU. Et ils sont tous certifiés pour les PC Copilot Plus puisque même l'entrée de gamme, le Core Ultra 5, a 40 tops. Donc le minimum au niveau du NPU pour être labellisé Copilot Plus. Et il y a également des gains en autonomie bien supérieurs à la génération précédente des Core Ultra. Également par rapport au AMD et Snapdragon X-Series. Il est donc certifié Copilot Plus et se targue d'offrir une autonomie de plus de 20 heures sur une seule charge avec sa batterie 75 Wh. Ils peuvent mettre des batteries jusqu'à 99,9 Wh puisque c'est la limite pour le transport en avion. Ici nous avons une connectique HDMI et les deux USB 4 Thunderbolt. Alors au niveau de la dalle, c'est du 13,3 pouces, donc un ultra portable avec une définition de 2880 par 1800, c'est-à-dire du 16 dixième. Il y a également une caméra IR pour infrarouge, 5 mégapixels, pour utiliser avec la technologie Windows Hello, reconnaissance faciale. Et qui promet meilleure qualité vidéo pour des vidéoconférences grâce aux technologies HDR et 3D NR+. Ici on peut voir la webcam avec un switch afin de masquer l'objectif. Au niveau des tarifs, ça va commencer à partir de 1499€ dans sa configuration de base de 1 Teraoctet. Donc une bonne quantité de mémoire. Il n'y a pas de précision pour l'instant si c'est du 90 Hz ou 120 Hz. Il y a des modèles avec OLED 2,8K où on peut trouver en promotion en dessous des 1000€ comme le Lenovo avec une dalle 90 Hz. Il y a également les MSI Prestige 14, 14 pour 14 pouces et 16 pour 16 pouces, qui ont des configurations similaires au 13 pouces, c'est-à-dire avec une dalle OLED. Alors que la batterie est un peu plus volumineuse puisque là on parle de 99 Wh pour le plus grand et ainsi qu'une option 4K en ce qui concerne le 16 pouces. Là on a quelques informations comme on peut le voir sur la fiche. Alors ici pour le 14 pouces, c'est un Intel Core Ultra 7 258V. Il y a différentes variantes. Quand c'est 258V, le 8 c'est pour les 32 Go de RAM intégrés. Et si c'est 6, par exemple 256, ce serait 16 Go de RAM intégrés. Windows 11, bien évidemment, et ici 14 pouces, 2,8K, donc au format 16 dixième, 120 Hz. Bien évidemment avec la couverture du DCI-P3 à 100% puisque c'est propre au OLED. Et au niveau de la caméra infrarouge, c'est du 30 images par seconde. Également la possibilité de connecter 3 moniteurs externes grâce au HDMI et 2 ports USB-C Thunderbolt 4. Et Windows 8, Wi-Fi 7, bien évidemment, puisque c'est la dernière norme disponible. Ici sur le 13, on peut voir quelques informations vagues. La qualité d'image n'est pas très bonne. Il n'y a pas d'informations sur la fréquence de la dalle, donc ça devrait être du 60 Hz. Ce qui est un peu dommage, ils auraient pu faire un minimum de 90 Hz, voire même 100 Hz vu que c'est du 1500 €. Et en ce qui concerne le 16, le 16 pouces, ici. Alors ici, c'est un corps ultra neuf également, 288, donc 32 Go de RAM. Il n'y a pas de variante 16 Go de RAM intégrée en ce qui concerne le très haut de gamme ultra neuf, ce qui est très bien. Là, ça peut aller jusqu'au UHD+, c'est-à-dire 3840 par 2400, puisque c'est du format 16 dixièmes. Et donc, il n'y a pas d'informations sur la fréquence, donc c'est du 60 Hz. Standard, 1,5 kg sur la balance, ce qui est assez léger. Et au niveau de la coque, c'est du magnésium-aluminium, alliage. Et ici, on peut voir 99,9 Wh batterie, donc une très grosse capacité de batterie. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.